Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com pour un exercice très classique sur les séries. Donc ici on a une série, vous avez là le terme général et la difficulté et l'intérêt de l'exercice, c'est que le terme général est défini par écurrence. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande la nature de la série dont on a ici le terme général. Donner la nature, c'est dire si la série est convergente ou divergente. Et pour savoir si c'est convergent ou divergent, ce qui peut déstabiliser ici, c'est que le terme général est défini par écurrence. Mais il y a des choses, quelle que soit la série, qu'il faut absolument vérifier et donc ça vous fait une méthode à suivre. Et la première chose à vérifier, c'est que pour que la série converge, il faut déjà que la limite du terme général se soit zéro. Si la limite du terme général n'est pas zéro, eh bien alors on est sûr que la série diverge, on dit qu'elle diverge grossièrement. Et donc, même si ici, le terme général est déstabilisant puisqu'il est défini par écurrence, si on connaît la méthode, eh bien ça nous indique la direction dans laquelle on doit commencer. Donc ici, on va déjà chercher si la limite de un du terme général, eh bien c'est zéro ou pas. Alors pour cela, il faut déjà regarder les choses qui paraissent évidentes. Donc j'ai remis le terme général ici et pour le moment, je suis au bruit. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de manière évidente ? Comme ici, on a une exponentielle réelle, eh bien ça, c'est positif, ça également. Et donc ça veut dire que tout ceci, c'est positif, quel que soit n, entier naturel. Donc je l'écris, un plus 1 est strictement positif. Et c'est bien strict parce que l'exponentielle réelle, l'exponentielle d'un réel, c'est toujours strictement positif. Donc ça, c'est vrai, quel que soit n. Et donc si on remplace n par la plus petite valeur possible, c'est-à-dire 0, donc ici ça me fait 0 plus 1, ça me fait donc 1, donc ça commence à partir de u1. Et donc ça veut dire qu'à partir de u1, eh bien tous les termes sont positifs. Et donc on peut écrire que un est strictement positif pour n supérieur ou égal à 1. Donc si maintenant on se place à partir du rang 1, eh bien un est strictement positif, donc moins un, eh bien ça va être strictement négatif, donc ce qu'on a ici va être strictement négatif. Et quand on a l'exponentielle, l'exponentielle d'un nombre strictement négatif, on est dans cette zone, on est strictement plus petit que 1. Donc tout ceci va être strictement plus petit que 1. Et donc un plus 1, un plus 1, je suis au brouillon pour le moment, sera plus petit que 1 sur n plus 1. Et on a expliqué aussi que un plus 1 sera positif. Et donc là on a terminé, un plus 1 est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Et si on fait tendre n vers plus l'infini, tout ceci va tendre vers 0. Et donc d'après le théorème des gendarmes, un plus 1, eh bien va tendre vers 0. Et si un plus 1 tend vers 0, ça veut dire tout simplement que un tend vers 0. Et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc je commence par écrire que quel que soit n entier naturel, eh bien ceci c'est toujours strictement positif. Et donc un plus 1 est toujours strictement positif. Et donc si un plus 1 est toujours strictement positif, eh bien ça veut dire qu'à partir du rang 1, eh bien un est toujours strictement positif. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc si à partir du rang 1, eh bien un est strictement positif, moins un sera strictement négatif. Et donc l'exponentiel, l'exponentiel quand on est sur la zone négative, eh bien c'est plus petit que 1. Et donc exponentiel moins un à partir du rang 1 est toujours strictement plus petit que 1. Donc à partir du rang 1, ceci ça va être plus petit que 1. Et donc l'ensemble va être plus petit que 1 sur n plus 1. Et donc un plus 1 va être plus petit que 1 sur n plus 1. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc on a démontré qu'à partir du rang 1, eh bien un plus 1, elle est positive et elle est plus petite que 1 sur n plus 1. C'est ce que j'ai écrit ici. Et comme cette suite en plus l'infini tend vers 0, eh bien d'après le théorème des gendarmes, eh bien un plus 1 en plus l'infini tend vers 0. Et donc on en déduit que un tend également vers 0 en l'infini. Donc maintenant qu'on a démontré que un, le terme général, tend vers 0, c'est possible que la série converge. Pour le savoir, une technique, c'est de chercher un équivalent du terme général. Donc maintenant on va chercher un équivalent de un. Et ça c'est pas compliqué parce que comme un tend vers 0, moins un tend également vers 0. Et donc l'exponentiel, l'ensemble, va tend vers exponentiel de 0. Et exponentiel 0, ça fait 1. Donc le numérateur va tend vers 1. Et là, vous devez savoir que quand vous avez une suite qui tend vers L différente de 0, j'insiste bien, différente de 0 c'est très important, ça signifie que un est équivalente à sa limite. C'est exactement ce qu'on a ici. Ceci, ça tend vers 1. 1, c'est bien différent de 0. Donc ça veut dire que ceci, c'est équivalent à 1. Donc ça veut dire que un plus 1 est équivalente à 1 sur n plus 1. Autrement dit, en changeant d'indice, ça veut dire que un est équivalente à 1 sur n. Et donc comme un est équivalente à quelque chose de positif, ça veut dire que la série somme des un et la somme des 1 sur n, comme ici c'est positif et équivalent, et bien ces deux séries, elles sont de même nature. Et comme cette série, vous le savez, ça fait partie de votre cours, elle diverge, et bien comme les deux séries sont de même nature, et bien ça veut dire que la somme des un diverge également. Et donc on a trouvé cette série de termes généraux qu'on a ici, et bien elle diverge. Et maintenant ce qu'on a expliqué au brouillon, il n'y a plus qu'à le rédiger. Alors pour rédiger, il faut être un petit peu rigoureux. On a un qui tend vers 0, mais de manière plus générale, on a une suite un qui tend vers L, et là on prend f de un. Et bien on a envie de dire que si un tend vers L, f de un tend vers f de L. Et bien ça c'est vrai, sous réserve que f est continu en L, c'est le théorème que je vous ai rappelé ici. Et c'est exactement ce qu'on a ici, la suite qui est en exposant tend vers 0. Et comme l'exponentiel, c'est ce que j'ai écrit, est continu en 0, et bien l'ensemble va tendre vers exponentiel 0, c'est-à-dire 1. Voilà, il ne faut pas oublier de rajouter que l'exponentiel est continu en 0 pour pouvoir appliquer ce théorème. Et donc comme le numérateur tend vers 1, ça veut dire que le numérateur est équivalent à 1, et donc un plus 1 est équivalent à 1 sur n plus 1, c'est ce que j'ai écrit ici. Et donc en changeant d'indice, et bien ça veut dire que un est équivalent à 1 sur n. Et donc comme un est équivalent à quelque chose de positif, et bien ça veut dire que la série de termes généraux un et la série de termes généraux un sur n, et bien elles vont être de même nature. C'est ce que j'ai écrit ici. Et comme la série de termes généraux un sur n, elle diverge, c'est dans votre cours, et bien donc la série de termes généraux un diverge également. Voilà qui termine cet exercice. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris cet exercice très classique, et surtout retenez bien la méthode, parce que ça vous permettra de savoir comment démarrer. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci.